La probabilité de gagner le gros loloto est d'environ une chance sur 19 millions. Pourtant, beaucoup de gens y jouent. La probabilité d'avoir un accident lors d'un trajet en avion est d'environ une chance sur 12 millions. Pourtant, beaucoup de gens en ont peur. Ces probabilités sont si faibles qu'elles ne veulent même pas le coup de s'y intéresser. Pourtant, on s'y intéresse. Dans la vie de tous les jours, on entend souvent des expressions du genre « il y a une chance sur deux qui fasse du soleil demain » ou « ce test PCR est efficace à 95% ». Cela peut se formaliser en mathématiques par la notion de probabilité qu'un événement se réalise. En effet, dès qu'il y a une notion de hasard, d'aléatoire, il y a des probabilités. Je vais aborder dans cette vidéo vraiment les bases de la théorie des probabilités. Je n'aborderai pas les lois de probabilité pour éviter de faire une vidéo trop longue. J'en parlerai dans de futures vidéos. Pour l'instant, ces vidéos ne sont pas encore sorties, donc il n'y a rien en face de mon doigt. Mais dès qu'elles seront sorties, elles seront là. En attendant, je vais mettre une vidéo de Patrick Fioré. En probabilité, la probabilité d'un événement A est comprise entre 0 et 1. Il n'y a pas 50% de chance de tomber sur pile lorsqu'on lance une pièce. Il y a une probabilité de 0,5 pour l'événement « tomber sur pile ». Plus formellement, la théorie des probabilités est l'étude des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude. Elle forme avec la statistique les deux sciences du hasard. La frontière entre probabilité et statistique est assez floue. Une différence simple qui peut différencier ces deux domaines, c'est que la probabilité va interpréter a priori le hasard, alors que la statistique va interpréter a posteriori le hasard. La probabilité évalue les chances de réalisation d'un événement a priori, alors que la statistique étudie et analyse un événement à partir de données déjà récoltées a posteriori. Les probabilités servent dans énormément de domaines, tout ce qui a un rapport avec l'aléatoire en fait. Les jeux de hasard, les phénomènes climatiques, la finance, la médecine, ou encore la physique statistique. Au niveau vocabulaire, je vous donne les termes, vous n'êtes pas obligés de les retenir, mais juste il faut définir des termes pour bien se comprendre. Pour une expérience aléatoire E, par exemple, lancer un Daskifas, on appelle « ensemble des possibles » ou « univers » l'ensemble des issues ou événements élémentaires possibles. Donc pour notre cas, il y a 6 issues possibles, ou 6 événements élémentaires possibles, c'est la même chose. Tomber sur 1, tomber sur 2, 3, 4, 5, tomber sur 6, soit un cardinal de 6 pour cet ensemble, car un cardinal c'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Pour notre expérience, un exemple d'événement a peut être « tomber sur 6 », qui est logiquement une probabilité de P2a égale 1 sur 6, un événement étant un ensemble composé d'une ou plusieurs issues d'une expérience aléatoire. Un autre exemple d'événement pour cette expérience pourrait être « tomber sur 5 ou 6 ». Pour une expérience, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité, il y a leur équiprobabilité. Faites ce que vous voulez de ce mot. On peut faire du coup des calculs sur ces probabilités en jouant avec les ensembles. L'événement contraire de A est noté A bar, et signifie pour notre exemple « tomber sur un autre nombre que 1 », qui vaut donc 1 moins la probabilité de A, soit 5 sur 6. Si on prend l'événement B comme « tomber sur 2 », qui est donc aussi une probabilité P2B de 1 sur 6, la probabilité de A et B vaut 0, vu qu'on ne peut pas obtenir 1 et 6 en lançant un D, vu qu'il n'y a qu'un D. C'est ce qu'on appelle deux événements incompatibles, deux événements qui ne peuvent pas arriver en même temps. En revanche, si on prend un jeu de 32 cartes, et qu'on prend comme événement X tomber sur un carreau, et Y tomber sur un 9, la probabilité de tomber sur un carreau et de tomber sur 9, donc la probabilité de A et B, c'est la probabilité de tomber sur 9 de carreau, donc une probabilité de 1 sur 32. Vu que la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, ces deux événements sont indépendants. Deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Fonctionnellement, ça signifie que la réalisation d'un des événements n'apporte aucune information sur la réalisation de l'autre événement. Dans notre cas, de savoir qu'on est tombé sur un carreau, on n'a aucune influence sur le fait de tomber sur 9. Mais si l'événement B était tombé sur une carte rouge, alors les événements ne seraient pas indépendants, parce que si on est tombé sur une carte rouge, alors on n'a plus qu'une chance sur deux d'être tombé sur un carreau. On reparlera de ça quand on prendra des probabilités conditionnelles. Il faut faire gaffe aux termes ici. Deux événements sont indépendants si la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et deux événements sont incompatibles si la probabilité de A et B est égale à 0. Si on revient à l'exemple du D, la probabilité de A ou B, signifiant la probabilité de tomber sur 1 ou tomber sur 6, vaut la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Comme A et B sont incompatibles, la probabilité de A et B est égale à 0. Donc la probabilité de A ou B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B, soit 2 sur 6, ou 1 tiers. Les termes OU et E sont ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Une vidéo sur la logique propositionnelle a été faite sur la chaîne à propos de ça. Pour rester le plus simple possible, une variable aléatoire X est une fonction qui, pour chaque événement élémentaire possible, lui associe une valeur. Ça permet de faire des maths dessus, en fait. Si on dit « obtient 7 avec 2D », c'est pas mathématique. Si on veut calculer des probabilités, il nous faut une fonction qui, pour un événement concret, lui associe une valeur mathématique. Prenons l'expérience F, où on jette une pièce. Et si on tombe sur face, on gagne un euro. Et si on tombe sur pile, on perd un euro. On a donc un ensemble des possibles pile-face et une variable aléatoire qui associe pour chaque événement élémentaire, donc pile et face, une valeur. Ici, moins 1 pour pile et plus 1 pour face. Ou 1 pour face. Une variable aléatoire X est donc une fonction définie sur l'ensemble des possibles de E, dont les images XI sont les valeurs que peuvent prendre la variable X pour une expérience donnée. Et on définit la loi de probabilité de cette variable X comme une fonction qui associe à chaque XI sa probabilité, la probabilité X égale XI. Si X signifie le nombre de 6 dans un jet 3D, X peut prendre 4 valeurs différentes, 0, 1, 2 et 3. La probabilité que, par exemple, X vaut 3, soit la probabilité de X égale 3, est de 1 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6, soit 1 sur 6 au cube. Pour définir sa loi de probabilité, il faut alors calculer pour toute XI la probabilité que X soit égale à XI. Donc dans notre exemple, la probabilité que X soit égale à 0, la probabilité que X soit égale à 1, la probabilité que X soit égale à 2, et la probabilité que X soit égale à 3. Imaginons maintenant que l'on joue à un jeu de grattage et qu'on souhaite connaître le gain moyen qu'on peut potentiellement gagner avec, pour voir si on se fait arnaquer ou pas. Ou plutôt, à quel point on se fait arnaquer. On peut utiliser pour ça la notion d'espérance. Pour une variable aléatoire X, de valeur XI ayant comme probabilité PI, l'espérance mathématique de X, notée E de X, est égale à la somme de 1 à N des XI fois PI. C'est moins compliqué que ça en a l'air. Dans notre exemple de jeu de grattage, si on a une chance sur 2 de gagner 2€, une chance sur 20 de gagner 5€, une chance sur 1000 de gagner 100€, et sinon rien du tout, l'espérance E de X est égale à 1 sur 2 fois 2, plus 1 sur 20 fois 5, plus 1 sur 1000 fois 100, soit 1,35. On comprend avec l'espérance que si le jeu coûte 2€, on se fait se croquer. On peut toujours gagner plus de temps en temps, mais si on joue un très grand nombre de parties, le gain moyen qu'on peut espérer à chaque partie tend vers 1,35. Voyons deux notions liées à l'espérance. La variance et l'écart-type. La variance mathématique d'une variable aléatoire X, notée V de X, est égale à l'espérance de X carré, moins l'espérance de X au carré. Et l'écart-type d'une variable aléatoire X, notée Sigma de X, lorsque venant de l'anglais d'écart-type qui se dit Standard Deviation, Sigma S, l'écart-type Sigma de X est égal à la racine carrée de la variance. Alors, à quoi ça sert ? La variance et l'écart-type sont des indicateurs de dispersion par rapport à la moyenne. Ou à l'espérance, plutôt. Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène. Mais la variance doit être interprétée par rapport à une norme ou à une autre variance, sinon ça ne sert pas à grand-chose. En pratique, c'est l'écart-type qui est le plus utilisé. Imaginons deux stations de bus où le temps d'attente moyen est le même, 10 minutes, mais dans la première, il y a pour le temps d'attente un écart-type de 2, et pour la deuxième, un écart-type de 9. Eh bien, dans la deuxième station, ça signifie qu'il y a beaucoup d'écarts entre les différents temps d'attente que vous pourriez avoir en prenant ce bus, et que du coup, bah, cette station-là, c'est le bordel en fait. Vous savez que vous pourriez potentiellement avoir à attendre très longtemps avant le prochain bus. Les arrivées des bus sont mal réparties dans le temps. Ça permet aussi de repérer des valeurs aberrantes. Si on a un trop grand écart-type, c'est qu'il y a potentiellement un problème avec les données. Allons encore plus loin avec un problème plus complexe. La probabilité qu'un événement A arrive, sachant qu'un événement B est réalisé. Par exemple, la probabilité de C, d'avoir un carreau, sachant que la carte est rouge. Si on prend l'événement A comme avoir un carreau, et B comme avoir une carte rouge, alors on peut définir C comme la probabilité de A sachant B. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A et B sur la probabilité de B. Dans notre cas, si on a un jeu de 32 cartes, la probabilité B est d'avoir une carte rouge et de 1 sur 2. Et la probabilité d'avoir un carreau et une carte rouge en même temps est de 1 sur 4. Donc la probabilité d'avoir un carreau si on a une carte rouge vaut 1 sur 4 divisé par 1 sur 2. Donc 2 sur 4. Ou 1 sur 2, c'est pareil. Ici, A et B ne sont pas indépendants parce que la probabilité de A et B n'est pas égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Si deux événements A et B sont indépendants, alors la probabilité de A sachant B est égale simplement à la probabilité de A. Ce qui est logique. Si on prend l'événement tirer un roi sachant qu'on a un carreau, l'événement tirer un roi est indépendant de tirer un carreau. Donc le fait de savoir que l'on a tiré un carreau n'influence en rien le fait que l'on tire un roi. Donc tirer un roi sachant qu'on a un carreau a la même probabilité d'arriver que tirer un roi. Imaginons maintenant le sujet suivant. On a un panier avec 5 boules rouges et 3 boules vertes. Et on tire successivement, à la suite, 2 boules de ce panier. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules rouges ? On a A tirer une deuxième boule rouge, B tirer une première boule rouge, A sachant B tirer une deuxième boule rouge sachant qu'on a tiré une première boule rouge, A et B tirer deux boules rouges. On cherche ici la probabilité de A et B. On peut déduire avec notre formule précédente que la probabilité de A et B est égale à la probabilité de B fois la probabilité de A sachant B. Il suffit de mettre la probabilité de B à gauche du égal. La probabilité de B tirer une première boule rouge est égale à 5 sur 8, vu qu'il y a 8 boules. Et la probabilité de A sachant B est égale à 4 sur 7. Car une fois qu'on a tiré la première boule rouge, il ne reste plus que 4 boules rouges et 7 boules dans le panier. Car 5 moins 1 égale 4 et 8 moins 1 égale 7. La probabilité de tirer deux boules rouges successivement est donc égale à 5 sur 8 fois 4 sur 7. Donc 20 sur 56, ou 5 sur 14. Pour rendre ça encore plus simple et plus visuel, on peut utiliser un arbre de probabilité. La probabilité d'un événement correspondant à un chemin est égale au produit des probabilités écrites sur chaque branche du chemin. Pour notre exemple, la probabilité de tirer une boule rouge est de 5 sur 8 et une boule verte de 3 sur 8 au premier tirage. Le deuxième tirage, la probabilité de tirer une boule rouge après une première boule rouge est de 4 sur 7. Donc le chemin rouge-rouge correspondant à la probabilité d'avoir une boule rouge puis ensuite une autre boule rouge est de 20 sur 56. Pour tout nœud de l'arbre, la somme des probabilités des branches partant du nœud vaut 1. La formule sur laquelle on est depuis 5 minutes est un des théorèmes les plus fondamentaux de la théorie des probabilités et un des théorèmes les plus utiles en intelligence artificielle. C'est le théorème de Pais. La probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A sur la probabilité de B. Ça permet en pratique, comme on l'a vu dans des exemples précédents, de calculer précisément la probabilité d'un événement en prenant en compte des informations déjà connues. Le problème, c'est que l'application pratique de ce théorème nécessite un grand nombre de calculs. C'est pourquoi ce théorème a vraiment été utilisé activement qu'après l'émergence de l'IA et de l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs. On peut utiliser ce théorème pour déterminer si une maladie plus qu'une autre est probablement à l'origine des symptômes d'un patient. Ou en informatique pour par exemple l'identification des spams en déterminant la probabilité qu'un document donné appartienne à une classe spam ou une classe non-spam. L'objectif de cette vidéo était d'apporter les briques de base nécessaires à une compréhension plus profonde de ce domaine si vaste qu'est la théorie des probabilités. On verra dans de futures vidéos les lois de probabilité, véritable fer de lance de l'analyse de phénomènes aléatoires. Elles nous permettront entre autres de calculer la probabilité qu'une ampoule LED arrête de fonctionner ou la probabilité qu'un livreur passe dans un intervalle de temps donné. Après c'est des exemples, ces lois sont implicables et des expériences plus palpitantes mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux que ça. Merci de vous avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé cordialement votre.